Les chevaux sauvages Ces chevaux sont les lointains ancêtres du cheval frison. Les Romains, déjà, commencèrent intentionnellement la reproduction de ces animaux. Afin de les utiliser, ils observèrent les particularités de ces chevaux et établirent ainsi les bases de leur sélection pour la reproduction. En Europe, l'influence du cheval arabe sur la reproduction fut énorme. C'est par les côtes du nord de l'Afrique que cette race fut introduite en Andalousie. Et c'est pendant l'âge d'or du royaume espagnol qu'elle se propagea en Occident. Les lipidsans et les clades rubens se propagèrent en Europe centrale et les frisons dans les pays bordant la mer du Nord. Les particularités du cheval frison ont fait que ce cheval s'est bien combiné aux activités des fermes laitières. Paysans et chevaux se développèrent en bonne harmonie. Pendant des générations, ce sont les paysans eux-mêmes qui orientèrent les reproductions des chevaux frisons. Le friske Hinder devint un ami irremplaçable qui offrait sa puissance de travail. Le cheval fut adopté que ce fut pour les travaux quotidiens, les travaux aux champs ou les fêtes de la famille paysanne. Pour la reproduction, l'accent porta naturellement sur les facilités à l'utilisation et leurs facultés à se mouvoir. Le cheval était irremplaçable pour le transport du lait, du fumier, ainsi que pour le transport de personnes. Pendant la première phase de la mécanisation de l'agriculture au XIXe siècle, le cheval frison apporta la nécessaire puissance de traction. Le cheval déterminait le rythme au travail et à la vie pour tous les travaux faits à la faucheuse ou à l'endenneur rotatif, ainsi que pour toute autre tâche de cette époque. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec l'apparition des tracteurs vrombissants, que le cheval frison disparut des fermes. Et c'est ainsi qu'en 1976, la frise ne comptait plus que 400 chevaux frisons et seulement trois étalons. Mais le public garda un faible pour ce décoratif quadrupède, fier et élégant. Ainsi, le bourgeois reprit ce que le paysan avait abandonné. Le cheval de paysan devint bourgeois, ou autrement dit « Adieu les transports » et « Bonjour les sports ». Une reconversion du cheval de trait dans le meilleur pays du monde, en cheval de loisirs dans le monde entier. A l'époque, le cheval frison et le paysan étaient partenaires et amis dès le matin, tôt pour le transport de bidons de lait et jusque tard dans le soir pour les travaux des foins. Maintenant, le cheval frison est un ami fidèle de main bourgeois, homme et cheval, de nouveau unis pour les quadrilles décoratives, des courses à la bague, pour le dressage ou la conduite au trot ou au galop. Les courses de trot et les courses d'attelage au Sulki ont, dans les provinces du Nord, une grande tradition. Les émigrés de la Frise et de Groning n'abandonnèrent pas ces courses même après leur départ. Ainsi, le 28 septembre 1728, aux États-Unis, leur nouvelle patrie, ils organisèrent pour la première fois dans cette partie du monde une course de trot tel un authentique divertissement populaire frison. Ce fut un grand succès et les courses de trot se multiplièrent rapidement et c'est alors que, depuis l'Amérique, les courses de trot se sont répandues dans le monde entier. Le cheval frison fait partie intégrante de la culture de la frise. Le friskehinder ne peut manquer lors des importants événements culturels tels que les annuelles noces villageoises de Yaour. Tout le monde est en calèche, les jeunes mariés, la famille, les amis, tous vont en cabriolet à la célébration officielle du mariage. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent de nouveau suivre les cérémonies du mariage, le repas, les courses de trot avec tout ce que cela comporte. Pour de telles noces, des cadeaux symboliques, les colombes, promesses d'une fidélité telle celle d'un cheval. L'offre de la pipe au mari qu'il allume pour la fumée. Alors peut commencer la fête. Lors des noces villageoises, les invités courent à la bague, deux à deux, en cabriolet pour la cravache en or. Un cabriolet, cette chaise distinguée sur roue, est vraiment nécessaire pour la course à la bague et pour le harnachement. Le paysan Frison était un amateur passionné de chevaux, non pas seulement durant les travaux quotidiens, mais aussi pour le divertissement et les amusements. Il ne voulait évidemment pas manquer un jour de harnachement. Toute la famille, au grand complet, y était conviée. Tout le monde aidait au préparatif. Avec soin et en connaisseur, le cheval et les cavaliers étaient préparés pour la compétition. On prenait soin de tout, avec amour, et jusque dans les moindres détails. Depuis les fers des chevaux jusqu'au casque, il n'y avait pas de différence. Tendus sur l'esplanade, cheval et cavaliers se tiennent tous deux également prêts et palpitants. Allons-nous partir ? C'est au début de la chevauchée que commence la compétition. Qui a le cheval le plus beau ? Lequel avance le plus élégamment ? Chaque détail compte toujours. Et les membres du jury ? Où se dirigent donc leur regard ? Chaque participant est observé attentivement et jugé. L'attention s'estompe au moment où la voix de l'annonceur s'élève pour rendre le verdict, joie et déception. Dans diverses épreuves, on dispute les prix sur le harnachement. Attelage simple pour dames, attelage double pour les calèches de concours. et que ce détail est définitif. Je vous remercie de la compétition et de la compétition. Nous avons eu un détail de deux smalles dames. Des épreuves royales existent depuis des générations pour les attelages doubles tirant les cabriolets frisons et que peut-il y avoir de plus beau ? Chacun désire remporter la victoire, même à la difficile épreuve du trèfle à trois feuilles. Et si on devient champion à une telle épreuve, tous doivent le savoir. La carte de visite du cheval frison est la quadrille. Depuis maintenant 40 ans, ce spectacle attire des milliers de visiteurs à Düsseldorf, Londres, Paris, mais aussi dans le pays d'origine, la Frise. La quadrille frison est une réminiscence d'un tournoi, la quadrilla espagnole, dans laquelle les cavaliers chevauchent en carré tandis qu'ils reculent ensemble sur une danse du XVIIIe siècle. La quadrille sur chevaux frisons allie les décoratives figures dansées au beau cabriolet authentique ainsi qu'au costume et à l'élégance du cheval frison. Ce qui captive à chaque fois est le mouvement d'ensemble et l'art de mener de l'homme en cabriolet. Et tout cela dans un spectacle flamboyant de figures complexes. Les douze étalons du carousel d'étalons frisons constituent la base génétique des reproductions futures. Ce sont d'imposants aïeux dont on peut être fier. Les cavaliers montrent l'aisance avec laquelle les étalons peuvent être manœuvrés dans d'anciennes figures historiques. L'important dans cette pratique est que les chevaux et les cavaliers s'harmonisent dans les couleurs, les costumes et les mouvements. On admire de plus en plus le dressage classique des chevaux frisons. Le lien qui, à l'époque, unissait le paysan au cheval frison se poursuit de nos jours sous la forme de l'Amazone et du cheval. C'est l'unité formée entre l'homme et l'animal qui fascinait déjà les Grecs anciens. Pour la promotion du cheval frison, il est important de participer à des concours internationaux comportant diverses épreuves. Pour le dressage sur attelage, la présentation dans son ensemble est essentielle, tandis que la régularité et la souplesse des mouvements et la maîtrise sont jugées. Les tests d'aptitude servent à juger l'obéissance des chevaux ainsi que l'adresse et la maîtrise du cocher. L'attelage à 4 chevaux frison ayant pour attache le Hara et Svart Peart est d'une grande importance pour la promotion de la race des chevaux frison. Le marathon est également réalisé en attelage à 4. Il s'agit d'un trajet comportant de nombreux obstacles. Pour remporter la victoire, les chevaux doivent disposer de suffisamment d'endurance et être en pleine forme le jour de l'épreuve. Il en va de même pour le cocher qui doit gérer soigneusement le tempo, la régularité et l'habileté des manœuvres entre chevaux et calèches et de plus comprendre la réaction des chevaux et réagir de façon sûre. Les sports du cheval se sont largement développés et constituent désormais des sports populaires comptant presque un demi-million de participants actifs. L'intérêt pour le dressage sur selle s'est fortement accru grâce aux succès internationaux de la Hollande. Le cheval frison y joue un rôle. Chaque année, le nombre de chevaux frison prenant part à des concours généraux sur le dressage augmente. On doit les succès remportés par les cochers ou les cavaliers de chevaux frisons à l'association locale sur la reproduction. Là, de nombreux champions ont réalisé leurs premières expériences avec des jurys. C'est là qu'ont été vécues les premières victoires ou défaites, les premières joies ou déceptions. Dans les concours de dressage et d'habileté, la célèbre course avec quille prend une place de plus en plus prépondérante pour les activités du cocher. Les frisons y paradent, fiers et orgueilleux, des chevaux majestueux à l'avant du carrosse d'or de sa majesté, une autre de ses anciennes traditions qui, pour beaucoup, représentent le spectacle essentiel au jour de l'ouverture du Parlement. L'association royale Het Fris-Parden-Stambuk à Drachten enregistre les données civiles de tous les chevaux frisons. La naissance de tous les jeunes poulains y est directement enregistrée, ainsi que le pédigré dans un livre réservé à la naissance des poulains. C'est le début de l'enregistrement de tout l'historique du cheval. Les chevaux sont contrôlés à l'âge de trois ans par des inspecteurs avertis. Ils observent les caractéristiques de la race et les signes spécifiques du cheval quand il est au pas ou au trop. On juge donc aussi les jeunes poulains. C'est ainsi qu'est dirigé la reproduction du cheval frison en vue de maintenir ou d'améliorer cette race noble. Les contrôles sont réalisés dans le monde entier. Les associations régionales pour la reproduction jouent à ce niveau un rôle important. Une fois l'an, le Fris-Parden-Stambuk organise à Leuwarden ou à Drachten les contrôles centraux sur les étalons et les juments. Ce sont des contrôles qui attirent des milliers d'amateurs du cheval frison et qui déterminent l'avenir. Une identification exacte du cheval frison est de grande importance. Tous les animaux ont d'ailleurs tous la même couleur noire. À l'époque, on devait apposer un numéro sur l'animal. Maintenant, on introduit à la surface gauche du cou une puce comportant un code unique. Cette puce peut être lue électroniquement à distance, empêchant de ce fait toute confusion entre les animaux. Un moyen important pour améliorer la reproduction du cheval frison est l'insémination artificielle. Grâce à cette technique, le sperme d'un étalon sélectionné peut être utilisé et ce, où que ce soit dans le monde. Le sperme d'un étalon de reproduction approuvé peut être recueilli dans une banque du sperme. La qualité du sperme est jugée, puis le sperme est dilué et conservé dans de l'azote liquide. Pour le transport vers les juments, le sperme est mis dans des éprouvettes et est conditionné dans le petit conteneur. Grâce aux techniques modernes, il est possible dès quelques mois après insémination de vérifier si la jument est enceinte. un scanner du rectum est réalisé. Sur un écran, on peut alors voir si, oui ou non, un poulain est en formation. Mais il n'y a pas que le sperme qui voyage de par la planète. Les chevaux frisons également voyagent par avion vers des destinations lointaines. Les amateurs font beaucoup et peuvent beaucoup faire avec leurs chevaux frisons. Bien que n'étant pas des spécialistes des chevaux, on peut pour beaucoup d'entre eux parler de professionnalisme et ce, pour divers domaines. De nombreuses personnes, le Fris Pardon Stambuk compte plus de 10 000 membres, place le cheval en première position pour le divertissement. Beaucoup jouissent de pouvoir les chevaucher. D'autres font dans la nature des randonnées en calèche, quelle que soit la calèche, en famille, avec enfants et petits-enfants. D'autres encore ont simplement plaisir à s'occuper d'un cheval frison comme d'un animal de compagnie. C'est d'ailleurs bien cette grande variété d'usages possibles qui a rendu le cheval frison si populaire dans la vie quotidienne. Sous-titrage Sous-titrage